Bonjour Aurélien. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On poursuit nos débriefs handball avec le sourire puisque l'équipe de France, les équipes de France de handball sont qualifiées donc pour les finales du tournoi olympique. Les féminines qui ont rejoint ce matin les hommes en battant la Suède plus de 29-27 Aurélien, ça a été maîtrisé quasiment de bout en bout cette affaire. Oui, maîtrisé de bout en bout avec quelques frayeurs, notamment sur l'entame de match, qui n'a pas été une entame de match comme celle des Pays-Bas, mais celle des Pays-Bas a été vraiment exceptionnelle en quart de finale. Et puis après, l'équipe de France a su faire parler toute son expérience dans les moments importants, notamment sur les infériorités et les supériorités numériques, et se qualifie pour une deuxième finale de Jeux olympiques successifs. C'est assez exceptionnel. Exceptionnel, effectivement, après 2016, les filles qui retrouvent la finale face à la Norvège, ce sera du lourd. Revenant tout de même face à cette demi-finale face à la Suède, d'autres Scandinaves à noter, tout de même, cette fois-ci, Cléopâtre Darleux qui a pris le dessus. Alors, on s'est un peu taquiné après le quart de finale remporté par les Françaises largement face aux Pays-Bas et à la performance de Leno, qui avait enchaîné de nombreux arrêts, plus de 50% de réussite. Cette fois-ci, Amandine Leno était un peu en retrait et Cléopâtre Darleux a pris le relais avec cet arrêt sur 20 tir. Elles font la paire. Elles font la paire depuis le début de la compétition, l'une après l'autre, l'une avec l'autre. Et ça permet à l'équipe de France d'avoir toujours dans les cages une gardienne performante. Et ça, c'est quand même une sacrée base pour obtenir une performance collective, de pouvoir s'appuyer sur une gardienne décisive à chaque rencontre. Cette fois-ci, ça a été Cléopâtre Darleux, le tour d'avant, Amandine Leno. Et maintenant, on a hâte de les voir continuer sur cette lancée. Faut pas 5 sur 5, ça a dit 7 sur 13. Là aussi, grâce à elle, ce succès a été construit quasiment de main de maître ou maîtresse, j'aurais envie de dire. Oui, Paul Eterfaut pas réaliser une compétition de très haut vol pour une joueuse de 20 ans. Elle a réalisé avec Brest en balle une saison incroyable avec un Final Four de Ligue des Champions et lui meilleur pivot de la Ligue des Champions à 20 ans. Et puis, elle réalise des Jeux Olympiques d'une densité folle, présente dans les lignes défensives, athlétique, engagée, capable d'être chirurgicale au shoot, mais aussi capable de donner des ballons importants. Je pense notamment à la phase décisive dans le monétaime à Esten & Zeminco. C'est vraiment une joueuse incroyable. On a un talent pur et qui va s'implanter durablement dans le paysage du très haut niveau français. Concernant Grazali, qui a été un vrai leader, on l'attendait depuis le début de la compétition. Elle avait peut-être été un petit peu en demi-teinte depuis le début sur son rôle de leader, d'attaque, de demi-centre, mais aussi de leader collectif, leader mental. Et là, je crois qu'elle a pleinement pris conscience du rôle qu'elle avait à jouer. Elle l'a assumé pleinement, même si elle a encore raté, notamment un pénalty. On l'aura, Flip est à 3 sur 5. Belle performance aussi de son côté. Elle aussi, elle fait des JO très costauds. Oui, sur un poste où on lui a demandé de s'adapter très vite. Aujourd'hui, elle est titulaire sur le poste d'arrière-droite devant Océane Cercien et Gola, qui l'a supplé de manière très intéressante, avec un jeu beaucoup plus en profondeur, à longue distance, avec des shoots beaucoup plus intéressants. Mais Laura apporte, depuis le début du match et depuis le début du tournoi, une capacité de percussion dans le jeu d'attaque. Et puis, elle ne s'en sort pas si mal sur l'aspect défensif, parce qu'elle est souvent amenée à jouer les meilleures attaquantes, Roberts et Stromberg pour les Suédoises. Et puis, elle rend des copies très propres sur l'aspect défensif. Elle est vraiment ultra importante et elle complète bien la base arrière avec Estelle Enzeminko et Grazadi. Avant de se projeter sur cette finale face à la Norvège, ce sera dimanche matin. Tout de même, quel parcours pour les Françaises qui étaient presque au bord de la rupture avant le dernier match de poule et finalement qui font de phases finales remarquables ? Oui, dans une poule compliquée. Mais depuis 5-6 ans, l'équipe de France est devenue une équipe qui est présente dans tous les derniers carrés. Championne du monde, championne d'Europe, championne du monde 2017, championne d'Europe 2018. Elle avait raté son championnat du monde au Japon il y a deux ans. Mais l'équipe de France est aujourd'hui une équipe présente dans les derniers tours de compétition. Et cette expérience-là a sûrement manqué à l'équipe suédoise aujourd'hui. L'équipe de France féminine est une nation qui compte et une nation qui est presque à sa place. C'est presque naturel de nous voir aujourd'hui en demi-finale et être capable de postuler au titre olympique. Maintenant, il reste la Norvège et on sait que la Norvège, c'est jamais un match comme les autres. Alors, on s'avance un petit peu puisque lorsqu'on enregistre, je viens de m'en rendre compte que le match entre la Norvège et la Russie est en train de se jouer. Alors avec les décalages, c'est souvent compliqué de suivre tout cela. Tiens, d'ailleurs, pour l'anecdote, ce sont les Sœurs Bonaventura qui sifflent cette rencontre. Il y a un parfum de France également sur ce match. Pour l'instant, ce sont les Norvégiennes qui mènent face à la Russie. Elles sont logiquement favorites de cette rencontre. Et donc vraisemblablement, on jouera la Norvège en finale. De toute façon, ce sera une finale de haut vol. Si on est amené à jouer la Russie, ça sera une revanche des Jeux à Rio. Puisque les Russes sont championnats olympiques en titre. Emmenés par une génération incroyable de jeunes joueuses russes, notamment autour de Vyakireva. Et si on est amené à jouer la Norvège, on sera amené à jouer une génération un petit peu plus mature, autour du maître à jouer Ovtedal, mais aussi de joueuses comme Nora Mork, qui sont des joueuses vraiment incroyables et qu'on a eu le plaisir de côtoyer dans le championnat de France, notamment pour Ovtedal. Et je crois que si on est amené à jouer la Norvège, il faudra vraiment qu'on sorte un match éblouissant pour pouvoir remporter cette heure olympique. Mais dans ce type de match, il est compliqué de faire part à la raison et au rationnel. Je crois que c'est un match complètement différent de tout ce qu'on peut connaître. Encore une fois rapidement sur ce parcours. Le déclic, finalement, c'est peut-être ce match face aux Pays-Bas qui a été là plus que maîtrisé. Ça a été une vraie leçon. On craignait tous les deux ce match-là, parce que les Hollandaises sont tout de même championnes du monde en titre. Il y avait un duel de tacticiens mausélans-messins. Et pour le coup, Campbell s'a pris le dessus sur Mayonnade. Oui, dans un match qui a été autant une performance française qu'une contre-performance hollandaise. Mais les Françaises ont vraiment su dominer cette rencontre de la première minute à la dernière, en jouant une partition très réglée, très réfléchie, dans les rotations qui sont imaginées par le sélectionneur et son staff. Et je crois qu'on pourra peut-être faire la transition avec l'équipe de France masculine, mais l'expérience des différentes équipes de France permet de dominer ces rencontres-là contre des nations qui sont ultra-talentueuses, ultra-émergentes, mais qui manquent peut-être de cette répétition des matchs qui gagnent, de cette répétition des phases finales, qui aujourd'hui est un vrai, comme pour la Norvège, comme pour la Russie, est un vrai ingrédient de réussite des équipes de France. Donc, pour le moment, les Françaises jouent à l'expérience. Elles le jouent parfaitement. Et puis, jouer contre les Russes ou contre les Norvégiens en finale sera à rencontrer une équipe qu'on a autant d'expérience et donc ça se jouera sur autre chose que sur la connaissance du très haut niveau. Passons justement, et tu fais la transition aux hommes, aussi finalistes, cette demi-finale remportée face à l'Égypte, là aussi globalement maîtrisée, même si on a senti cette Égypte toujours dans des zones pouvant mettre en difficulté ces Français tout au long de ce match. Ça s'est vraiment décidé dans les derniers instants. Tu parlais de Taulier, on sent que Vincent Gérard vraiment prend une autre dimension, une nouvelle dimension durant ses JO, 17 arrêts sur 39 tirs. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas proposé un tel ratio sur des compétitions internationales. Et puis, que dire, Michael Guigou, quatrième finale de Jeux Olympiques, c'est énorme. Quel Guigou, Lucas Ballot de l'autre côté, qui est aussi, je crois, pour la troisième fois au JO et trois fois en finale, si je ne dis pas de bêtises, ou quatre fois et quatre fois en finale. Nicolas Karabatic aussi. Voilà, Nicolas Karabatic également. J'ai un peu la même analyse que l'équipe de France, que l'équipe de France féminine. Les garçons en jouant une équipe égyptienne en plein développement, avec des joueurs incroyables comme Omar Ia, Alizane, Mahmoud, mais qui manquent vraiment de cette connaissance des matchs complètement différents, non pas des matchs internationaux, mais des matchs de très haut niveau, des matchs qui comptent, des demi-finales. Aujourd'hui, l'équipe de France a été capable de faire un match non pas éblouissant, très laborieux, mais très dense sur 60 minutes, avec un niveau moyen qui était, à mon avis, supérieur à celui des Égyptiens. Je crois vraiment que ces demi-finales, pour les deux équipes de France, se sont jouées sur l'expérience. On a senti aussi une équipe, comment dire, tactiquement. Alors ça aussi, Guillaume-Gilles a pris la mesure de la chose, mais on sentait que la faiblesse des Égyptiens venait sur la défense du côté des ailes, et on a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. Je ne sais pas si tu as eu le même sentiment en regardant ce match. Oui, on a eu du mal à prendre. Il nous a fallu un quart d'heure pour vraiment rentrer dans la rencontre, et puis après un quart d'heure pour revenir sur les quarts de score qui s'étaient constitués. On a peut-être un petit peu forcé, l'équipe de France a peut-être un petit peu forcé les shoots sur la première mi-temps, notamment sur la base arrière avec Dikamem. Mais la deuxième mi-temps, l'équipe de France s'est obstinée dans son plan de jeu, s'est vraiment obstinée dans cette capacité à vouloir réussir, alors que l'équipe égyptienne, sur un premier quart d'heure de feu, a peut-être été rapidement sur-régime. Je crois vraiment, encore une fois, que cette connaissance de ces moments importants, de ces moments importants, encore une fois des supériorités ou des infériorités, puisque je crois que les Français gagnent une infériorité importante en deuxième mi-temps, en fin de deuxième mi-temps, je crois que cette maîtrise des temps particuliers, des scénarios particuliers, est vraiment liée à l'expérience des équipes de France, de la Fédération française, dans ces moments-là. Et c'est bien, parce que ça veut dire qu'on continue à emmagasiner, et c'est plutôt source d'espoir pour les prochaines compétitions. Les stats, même à 5 sur 10, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de déchets et de difficultés sur la première mi-temps, tu le disais, il s'est bien rattrapé sur la seconde. Abalo, 2 sur 3, Guigou, 1 sur 1, il n'en avait qu'une, c'était en première mi-temps, il l'a bien réussi, bien concrétisé. Desca, on parlait de l'expérience, mais un peu de jeunesse, Desca qui fait aussi des Jeux Olympiques vraiment impressionnants, qui étaient de retour de blessure, 5 sur 5, dont 4 sur 4 sera sur G à 7 mètres. Redoutable tireur de 7 mètres, l'équipe de France a une histoire avec les spécialistes de cet exercice-là, Rubia, Guigou, aujourd'hui Desca. On sait que c'est un élément ultra important du face-à-face avec les gardiens, et donc du scoring d'une équipe sur une rencontre de manière générale. Autant avoir un spécialiste dans ses rangs, je crois que Guigou Desca aujourd'hui doit faire mal à la tête à beaucoup de gardiens, mais à beaucoup d'analystes vidéo, parce que cette capacité d'avoir un geste aussi délié, avec une telle variété d'impact, et une telle incertitude proposée aux gardiens, doit être vraiment compliquée à analyser. Heureusement que beaucoup de personnes ont douté, à un moment donné, ou ont remis en cause la présence d'Ugo Desca, peut-être au détriment de Dylan Naï sur le poste des liés gauches, et aujourd'hui on peut se rendre compte quand même que la présence d'Ugo Desca est déterminante, notamment à cette mètre. Demain matin, demain après-midi d'ailleurs, je crois, on a des finales partout, donc c'est compliqué de suivre. Le basket, c'est le matin, il me semble que le handball, c'est à 14h. Alors, si tu as le l'aurai d'ailleurs, tu peux me confirmer, mais je crois que c'est 13 ou 14h la finale du handball. Je crois que les handballeurs et les volleyeurs sont presque en même temps. 14h, 14h15, je crois que ça se cumule. Ce sera face au Danemark, champion du monde en titre, et revanche de la finale des Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Pour mémoire, le Danemark s'était imposé 28-26. Allez, tentons un pronostic, ça reste quand même compliqué, on ne va pas se le cacher. Le Danemark semble être un ton au-dessus de tout le monde depuis quelques années. Oui, et pour continuer dans ce fil rouge de l'expérience et des matchs qui comptent, aujourd'hui on va rencontrer une équipe qui, elle, a emmagasiné beaucoup d'expériences sur les cinq dernières années, multiples championnes du monde, championnes olympiques en titre. Et donc il faudra pour nous être capables de rivaliser avec une équipe qui est peut-être même plus expérimentée. Donc après 10 ans de domination ou 15 ans de domination des Français, 20 ans de domination des Français, et après maintenant 5, 6, 7, 8 ans de domination danoise, il est peut-être temps de retourner le sort. Et donc j'espère que les Français vont être capables de se sublimer pour franchir la dernière marche. Ils ont une paire de gardiens monstres, les Danois. Rendez-vous compte que le gardien nantais, Emile Nielsen, est resté à la maison. C'est dire la qualité du duo, notamment avec Nicolas Landin. Avec un gardien de classe, là ça va être compliqué de tromper cette paire de gardiens qui risque d'être redoutable encore une fois demain. Est-ce que ça veut dire que tu penses que pour une fois on n'aura pas trop de buts ? Je pense qu'il y aura moins de 60 buts en cumulé. Ça c'est une quasi-certitude je pense. Par contre je suis d'accord avec toi, je suis persuadé que les deux équipes vont vouloir augmenter le niveau défensif en sachant que c'est le dernier match de la compétition et que ça peut être un élément déterminant de la performance. Gardien plus défense, bloc défensif plus gardien, et je dirais même repli défensif plus bloc défensif plus gardien au centre de la performance pour ne pas prendre de buts faciles. Allez, pronostics ? Les Français s'imposeront plus trois. Je l'espère, je croise les doigts et je leur souhaite. Plus trois ? C'est ambitieux. Oui, c'est une finale de Jeux Olympiques. Oui, plus un, ça nous suffit pour être champion. On prendrait plus un. Ok, d'accord. Si tu as juste, alors là, respect. Chapeau l'artiste. Allez, je vois victoire française plus deux après prolongation. Pas si loin moi que ça. Je pense que ça va être très, très chaud. Après, je suis très mauvais pronostiqueur, et on s'en est encore rendu compte sur ces tournois. Donc espérons que je me le pente et que tu vois juste. Tu avais vu juste pour les filles avant le quart de finale face au Pays-Bas, et notamment avec Amandine, que tu voyais survoler ce quart de finale. Ça s'est produit, donc espérons que les dieux du hand t'entendent. Pareil, tout pareil. On se donne rendez-vous quand du coup ? Dimanche, pour débriefer tout ça ? Oui, avec le challenge qu'on vient de se fixer en off, qu'on peut peut-être livrer, mais on sera habillé en équipe de France si on prend des médailles d'or, non ? S'il y avait doublé en or, hommes et femmes, ça serait extraordinaire pour le handball français, qui réalise quand même une sacrée performance, parce qu'enchaîner deux fois deux finales consécutives, sur deux Olympiades de suite, c'est déjà un très, très, très haut niveau. Espérons que cette fois-ci, ce ne soit pas que de l'argent pour les deux équipes. Ça a été le cas à Rio. Oui, puis en plus, on est vraiment dans un contexte où le handball s'internationalise et se généralise, se mondialise avec l'émergence de nations africaines, sud-américaines. Et donc, je crois que c'est d'autant plus remarquable d'être capable de qualifier régulièrement ces équipes dans les matchs qui gagnent, au plus grand bonheur des jeunes licenciés, des supporters, de toutes les personnes, des bénévoles qui s'engagent, des entraîneurs qui s'engagent toute l'année pour former des futurs champions. Je crois que tout le monde peut être très, très fier du travail de la Fédération française de handball sur les 30 dernières années. En espérant qu'avec la perspective des Jeux olympiques de Paris en 2024, que ces résultats profitent également à la visibilité du handball et du handball de club, notamment, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, aujourd'hui, le handball de club des 1, des 2, hommes, femmes, n'a pas forcément la couverture médiatique qu'il mériterait. Je ne sais pas si tu me suis. Je te rejoins, même si la Ligue nationale de handball, de l'équimolistar, aujourd'hui, fait un travail exceptionnel de structuration. La filière féminine pourrait avoir besoin d'un petit coup de main médiatique, politique, mais je crois qu'aujourd'hui, les différents Sportco, le rugby à 7, le basket féminin, le 3-3 sur le basket, ont prouvé de manière collective que le Sportco, c'est bien, que le Sportco performe et que le Sportco amène et procure des émotions dans les grandes compétitions. et pour ça, il faut vraiment reconnaître l'importance, aujourd'hui, du Sportco en France. Quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif sur le travail qui est effectué par les instances, absolument pas. C'est pour les médias mainstream, comme on dit, lorsque vous avez 80-90% des pages de sport qui sont occupées par le football, ça laisse très peu de place pour les autres sports, malheureusement. Et lorsque vous regardez le résultat du football aux Jeux Olympiques, alors on ne va pas parler non plus foot, ce n'est pas le débat. Mais voilà, aujourd'hui, les sports qui performent, ce sont les sports indoor et qui mériteraient, à mon sens, bien plus d'audience et surtout de place médiatique dans les médias dits classiques. Merci Aurélien. Merci Maxime. On se dit rendez-vous dimanche. Avec grand plaisir. Et quel que soit le résultat, j'aurai le maillot bleu. Voilà, j'ai mis en gâche. Je m'engage à suivre alors. Bonne fin de journée. A bientôt, merci à tous.